Je vais animer la soirée avec ma collègue Elisabeth Prouladouceur, qui est aussi conseillère d'orientation. La plupart des élèves des différentes écoles secondaires de Laval auront ou ont déjà reçu une présentation similaire en classe. Si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire, vous pouvez toujours faire appel à votre conseillère d'orientation de votre école. Je vais employer le féminin de la profession puisque nous retrouvons seulement des conseillères d'orientation au secteur jeune du service scolaire de Laval. La soirée se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, nous verrons l'admission à la formation professionnelle et aussi par la suite au collégial. Pour la deuxième partie de la soirée, vous aurez la chance de participer à des rencontres éclaires avec des conseillères d'orientation. Donc, à la fin de la présentation, vous serez invité à vous diriger vers la salle team selon le nom de famille de votre enfant afin d'éviter qu'il y ait une trop longue attente dans une salle. Vous serez placé selon l'ordre d'arrivée et la conseillère vous fera rentrer dans la salle quand ce sera votre tour. Il est aussi possible d'envoyer un courriel ou de téléphoner à votre conseillère d'orientation dans les prochains jours si vous ne pouvez pas attendre ce soir. Les coordonnées seront disponibles à la fin de la présentation. Donc, voilà les informations techniques pour la soirée. Maintenant, je laisse la parole à ma collègue Élisabeth. Bonjour à tous. Mon nom est Élisabeth Prouladouceur, conseillère d'orientation aux écoles Horizons jeunesse, Mont-de-la-Salle et Georges-Venny. Je vous présente la démarche à suivre pour faire une demande d'admission à la formation professionnelle, autant pour nos formations DEP offertes à Laval que dans d'autres régions du Québec. Il est à savoir que nous comptons à Laval six centres dédiés exclusivement à la formation professionnelle. Il y a l'École des métiers spécialisés de Laval, appelée l'EMS, et anciennement appelée Compétences 2000. L'EMS est le centre à Laval comptant le plus grand nombre de formations de différents secteurs. On a aussi l'Institut de protection contre les incendies du Québec, appelé l'EPIC. L'EPIC compte deux formations, soit le DEP d'intervention en sécurité incendie, ainsi que l'AEP en sécurité privée. Il y a l'École hôtelière et d'administration de Laval, qui est une fusion de l'École hôtelière avec le Centre Paul-Émile-Dufresne. Nous avons enfin le Centre horticole de Laval, le Centre de formation Le Chantier et l'École polymécanique de Laval. Avant de débuter une demande d'admission, il est à savoir que l'élève doit avoir en main son code permanent. L'élève peut retrouver son code permanent sur la première page de son bulletin, son relevé de notes ministérielles ou sur son horaire officiel de l'École. Pour remplir l'inscription, l'élève devra aussi se créer un dossier à l'aide d'un courriel et d'un mot de passe. Il est suggéré d'utiliser une autre adresse courriel que celle de l'École afin d'éviter des problèmes ultérieurs lors de la désactivation des adresses courriel de nos finissants. Nous conseillons aussi à l'élève de bien noter le mot de passe choisi puisqu'il aura besoin de se connecter à nouveau sur son compte. Premièrement, nous devons ouvrir la plateforme Admissions FP, donc au www.admissionfp.com. Vous voyez à l'instant le visuel du site en question. Dans la barre de recherche, l'élève pourra chercher son programme d'intérêt dans lequel il souhaite remplir une demande d'admission. Dans l'exemple utilisé, nous souhaitons remplir une demande pour le DEP en mécanique automobile. Une fois la recherche lancée, vous verrez apparaître une liste de choix liée à votre demande. Il est donc important que l'élève repère le bon choix de formation pour sa demande d'admission. Dans l'exemple présenté, nous pouvons cliquer sur la formation appelée « Mécanique automobile ». Lorsque nous sélectionnons une formation, nous voyons apparaître différentes informations importantes pour le choix du programme, dont les objectifs, les conditions d'admission et le contenu du programme. Si cela n'a pas déjà été fait par l'élève, je lui suggère de consulter les différentes informations afin de valider son choix. Pour poursuivre notre exemple, l'élève pourra sélectionner le bouton orange « Organisme scolaire offrant le programme » pour consulter les différents centres de formation professionnelle au Québec offrant la formation choisie. Vous pourrez remarquer que pour chacune des écoles de la liste, une liste de groupes disponibles pour l'inscription apparaît. Pour notre exemple, nous avons choisi l'École des métiers spécialisés de Laval. Dans cet exemple, deux groupes sont, pour le moment, disponibles pour l'admission à l'EMS, soit un groupe débutant le 1er février 2022 de soir et un groupe débutant le 1er février 2022 de jour. Les pastilles de couleurs nous indiquent les disponibilités des groupes. Vert pour signifier que des places sont disponibles. Jaune pour signifier qu'une liste d'attente est en cours. Et rouge pour signifier que le groupe est fermé pour l'admission. Lorsque l'élève fera sa demande d'admission, il sera important qu'il choisisse un groupe disponible et débutant à la période visée, soit pour l'automne 2023. Les dates de début de groupe débuteront pour la plupart des DEP lors du mois d'août ou septembre 2023. Pour l'exemple, nous sélectionnons le groupe du 1er février 2022 de soir. Pour s'assurer que le groupe sélectionné répond aux besoins de l'élève, il est suggéré de consulter les informations présentées, soit la date limite d'admission. Ici, il est indiqué que des places sont disponibles et que l'admission se fait selon la règle 1er arrivé, 1er servi. Nous devons aussi consulter la date de début, l'horaire ainsi que les cours. Il est aussi très important de lire les informations à droite de la page. C'est à cet endroit que l'élève trouvera des précisions quant aux documents requis pour l'admission et au processus de sélection s'il y a lieu. Lorsqu'il est prêt, l'élève pourra cliquer sur le bouton orange en bas à droite de la page pour faire sa demande d'admission. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, à la maison, cliquer sur le bouton « Simulation » pour vous informer des différentes sections à remplir dans le formulaire. Notre exemple d'étape d'admission s'arrête donc ici. Il ne restera plus qu'à répondre aux questions du formulaire. En se reconnectant à son compte, l'élève pourra y déposer les documents nécessaires. Il devra notamment télécharger son formulaire d'admission à l'endroit prescrit, l'imprimer, le signer et le redéposer au bon endroit. Pour que la demande soit complète, il sera important de déposer tous les documents demandés et de procéder au paiement dans un court délai. Certains centres de formation professionnelle au Québec demandent de débourser des frais d'admission de 6,40 $ pour que la demande soit transmise. Il est à noter qu'aucun frais d'admission n'est exigé pour les centres de la région de Laval, Montérégie et Montréal. Par contre, pour que la demande soit complète, l'élève devra payer les frais de sa formation au moment souhaité par l'école. Il est donc important de s'informer auprès de celle-ci pour connaître le moment où cette étape devra être réalisée. Voici une particularité à prendre en compte pour les demandes d'admission faites à la formation professionnelle dans la région de Laval, Montérégie et Montréal. Il est possible pour l'élève de compléter deux demandes d'admission différentes dans l'ensemble des centres de formation professionnelle de ces régions. Donc, l'élève pourrait remplir deux demandes dans deux écoles différentes pour un même choix de DEP où il pourrait remplir deux demandes dans deux DEP différents. Petit conseil pour les programmes à place limitée à Laval que je vais vous présenter sous peu. Il est déconseillé de mettre l'un de ces programmes dans la priorité numéro 2. L'élève ne pourra pas se permettre d'attendre de recevoir un verdict négatif à son premier choix avant que son deuxième choix, qui serait à capacité limitée, soit considéré. Voici donc les programmes à place limitée qui sont offerts dans nos centres de formation professionnelle à Laval. Vous trouverez les différentes dates d'inscription pour ces programmes dans le présent tableau. Vous pouvez entre autres remarquer que l'ensemble de nos programmes seront disponibles pour l'admission en date du 1er février 2023. Il en est de même pour l'ensemble de nos formations offertes à Laval. Ainsi, nous vous conseillons à l'élève de mettre à son agenda la date du 1er février 2023 pour remplir sa demande d'admission s'il vise à compléter un DEP à Laval. La sélection des candidats se fait selon la règle 1er arrivée, 1er servi pour une majorité de programmes. Certains peuvent demander une participation obligatoire à une séance d'information. Il est donc important de bien lire les informations transmises par le centre de formation professionnelle choisi. Toutefois, certains programmes à place limitée ont mis en place un processus d'admission ou des tests de sélection. Voici donc le tableau des programmes offerts à Laval pour lesquels ce genre de procédure est en place. Nous retrouvons entre autres le DEP en sécurité incendie où différents tests d'aptitude physique, d'aptitude scolaire, de motivation, d'intérêt, de personnalité seront demandés, ainsi que des tests médicaux et des permis de conduire. Le DEP en élagage demande aussi de réussir un test d'aptitude physique. Enfin, les DEP en électricité, charpenterie-menuiserie, esthétique, santé-assistance et soins infirmiers, réfrigération et plomberie-échauffage ont mis en place un processus d'admission. La première étape est de compléter la demande d'admission dans la période prescrite. Deuxième étape, l'élève va recevoir par courriel un questionnaire à remplir qu'il devra retourner dans les dix jours suivants sa réception. En troisième lieu, il devra participer à une séance d'information obligatoire à laquelle il sera convoqué. Et finalement, un tirage au sort parmi les personnes présentes à la séance d'information aura lieu. Petit rappel, l'élève a la possibilité de demander de l'aide au service d'orientation de son école en tout temps pour s'informer des particularités des programmes ou de la démarche d'admission. Nous vous invitons aussi à téléphoner au centre de formation professionnelle choisi pour avoir davantage de détails sur les particularités de l'admission, que ce soit pour les dates, les étapes d'admission, les documents exigés, le positionnement de l'élève sur la liste d'attente, etc. Le site Internet « Ma carrière se dessine » est aussi une source d'informations incontournables pour explorer la formation professionnelle à Laval. Vous y trouverez des sections sur les programmes offerts, sur l'admission, les services à faire aux élèves et des activités d'exploration. J'en profite pour vous indiquer que les six centres de formation professionnelle de Laval ouvriront prochainement leurs portes pour permettre aux élèves de visiter l'école, poser des questions aux enseignants et d'assister à certains ateliers de démonstration. Cette activité se déroulera sur rendez-vous ou en direct sur les réseaux sociaux. Si vous ou votre jeune êtes intéressé d'y participer, je vous invite à visiter le site de « Ma carrière se dessine » pour connaître les détails et pour vous y inscrire. En plus des sites « Admissions FP » et « Ma carrière se dessine », le site Inforoute FPT est une bonne source d'informations pour explorer l'ensemble des DEP de la province du Québec. Rendez-vous sur le site www.inforoutefpt.org. C'est tout pour la partie concernant l'admission à la formation professionnelle. Vous aurez la chance de poser vos questions sur ce sujet à la fin de cette présentation auprès d'une conseillère du Centre de services scolaires. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Marie-Pierre Paquin qui vous parlera de l'admission au collégial. Alors, passons maintenant aux demandes d'admission pour les cégeps. Donc, souvent, vous allez entendre parler du SRAM. Donc, le SRAM veut dire « Service régional d'admission du Montréal métropolitain ». Alors, pour s'inscrire au SRAM, il faut faire une demande au premier tour. Et ce, le premier tour présente une période d'inscription du 1er janvier au 1er mars. Donc, oui, depuis la semaine dernière, on peut déjà présenter une demande d'admission au cégep. Le SRAM, OK, avec le SRAM, la notion du premier arrivé, premier inscrit, ça ne s'applique pas. Donc, que vous le fassiez là aujourd'hui, la semaine prochaine ou l'autre semaine après, il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de premier arrivé, premier servi. Il ne faut juste pas oublier cette année qu'on a la relâche scolaire qui va débuter le 24 février prochain. Alors, il n'y aura pas de service d'orientation dans votre école secondaire parce qu'on va être en congé du 24 février au 6 mars. Donc, il faut prévoir quand même de faire la demande avant ces dates-là si vous avez besoin d'aide dans vos écoles. Donc, voici un tableau qui comprend le nom des 32 cégeps membres du SRAM. Parmi ce nombre, 27 établissements sont francophones et 5 sont anglophones. Vous pouvez constater les cégeps en rouge sont des cégeps anglophones. Plusieurs cégeps du SRAM sont populaires chez nos élèves de Laval. On y retrouve entre autres Momorancy, Onsic, Bois-de-Boulogne, Marie-Victorin et Vanier College. Toutefois, il existe d'autres cégeps qui ne se retrouvent pas dans ce tableau. En fait, il existe trois regroupements de cégeps. Il y a le SRAM, donc Montréal Métropolitain. Il y a le SRAL qui est Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il y a aussi le SRAC qui est Québec. De plus, il existe Dawson qui est un cégep anglophone indépendant public. Et il y a aussi des collèges privés qui offrent des programmes de formation collégial. Pour toutes les demandes faites à Dawson ou dans un collège privé, il faut faire les demandes directement sur le site Internet du collège en question. Puisque 95 % des élèves de Laval font une demande au SRAM, c'est de ce service régional que nous allons parler. Donc, pendant la période d'admission qui est du 12 janvier au 1er mars, le SRAM reçoit les demandes d'admission de tous les candidats pour les 32 cégeps membres. Une fois les demandes reçues, le SRAM doit s'assurer que chaque candidat présente un dossier en voie d'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Et il doit aussi vérifier qu'elle est préalable, s'il y a lieu, soit en voie de réussite. Par exemple, si vous faites une demande en sciences de la nature et que tu dois avoir là naturellement ton diplôme d'études secondaires en voie de réussite, mais il faut aussi que tu aies le cours de chimie, physique et maths enrichie de la cinquième secondaire et ce, au sommaire des deux premières étapes. Ensuite, le SRAM produit une liste de classement selon les critères des cégeps. Par la suite, le SRAM transmet les dossiers traités à chacun des cégeps. Il est très important de comprendre que le SRAM ne prend aucune décision. Son rôle se situe principalement au niveau de la réception des demandes d'admission et de la production de listes de classement des candidats. C'est toujours le cégep qui est responsable du verdict que vous allez avoir. Pour être admis au cégep, le premier critère, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être en voie d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Donc, je vais vous présenter un peu, on va revenir sur c'est quoi le diplôme d'études secondaires. Cette année, on a deux bulletins. Donc, les notes qui vont être présentées au SRAM, ça va être le sommaire des deux premières étapes de la cinquième secondaire. Il faut être en réussite en français de cinquième secondaire. Mais le français, c'est particulier parce qu'il y a trois volets. On a le volet écriture, lecture et orale. À chacun de ces volets, il est important d'être au-dessus de 50 %. Donc, le français de cinquième secondaire peut passer, mais si on a un des volets comme l'oral qui est à 48, bien, ça va faire en sorte que votre dossier va être rejeté parce que vous allez être en voie d'échec au sommaire des deux premières étapes. Il faut aussi que l'anglais de la cinquième secondaire soit en réussite, que ce soit du régulier ou de l'enrichi, il faut que ce soit en réussite. Il faut avoir réussi ou être en train de réussir les maths de la quatrième secondaire, de l'histoire de quatrième secondaire, de sciences de quatrième secondaire, les arts de quatrième secondaire et il faut être en voie de réussite pour le cours d'éthique ou éducation physique de la cinquième secondaire. En plus de tous ces cours-là d'être en voie de réussite, il faut aussi comptabiliser 54 unités en voie de réussite de la quatrième et la cinquième secondaire unis ensemble, dont au moins 20 de la cinquième secondaire que vous êtes en train de faire. Si jamais vous étiez en échec dans l'une de ces matières au sommaire des deux premières étapes, bien, il va être important d'aller rencontrer votre conseillère d'orientation à votre école afin de connaître les solutions pour votre admission au cégep. Après la période d'inscription qui est le 12 janvier au 1er mars, le SRAM va fermer son site du premier tour. Donc, il va le fermer le 1er mars et par la suite, il va faire le classement des candidats selon un calcul complexe qui tient compte de plusieurs variantes. Donc, il va calculer la cote finale du secondaire. Dans la cote finale du secondaire, on va prendre tous les résultats de la quatrième et de la cinquième secondaire. On va regarder aussi l'écart type à la moyenne, le rang cinquième et le rang centile. On va accorder aussi une pondération selon les profils de difficulté. Donc, un élève qui est en train de faire et qui est en voie de réussite du maths SN ou TS de cinquième secondaire va avoir une bonification. Si l'élève est en train de faire chimie physique aussi et qui est en voie de réussite, il va avoir une bonification là aussi. Et si on a déjà réussi les maths SN de 4, il y aura aussi une bonification pour ce cours. Et il faut aussi dire que le nombre d'unités accorde une bonification à votre cote finale du secondaire. Donc, plus tu as de cours en réussite, mieux que c'est, plus ta note va être augmentée. Au niveau de la sélection, il y a aussi des programmes qui peuvent demander un test de sélection, une entrevue, un portfolio ou une audition. Donc, c'est important d'aller suivre au cégep, même sur les sites, voir qu'est-ce qui est demandé en plus de l'admission au SRAM. Après avoir reçu la liste des candidats, les cégeps retournent les réponses au SRAM. Alors, tout le monde qui va faire une demande d'admission vont recevoir leur réponse le 4 avril prochain. Vous allez avoir une réponse sur le site du SRAM, dans la section dossier en ligne. Qu'elle soit positive ou négative, vous allez tous avoir une réponse. Si vous êtes admis, il est très important de suivre les directives du cégep sous peine d'être refusé. En fait, vous allez avoir une date limite pour payer vos frais de scolarité. Vous allez avoir une date limite aussi pour faire vos choix de cours et peut-être même que le cégep va vous demander de faire un test de classement pour des langues. Ça dépend vraiment du cégep et du programme que vous allez sélectionner. Par contre, si vous êtes refusé, vous devrez faire un nouveau choix à l'aide du tableau dynamique des programmes offerts. Il sera disponible sur le site du SRAM et il est important de s'y fier. À chaque année, nous avons des élèves qui perdent malheureusement leur deuxième tour puisqu'ils s'inscrivent dans un programme qui est fermé. Alors, le tableau va vraiment vous permettre de valider la disponibilité du programme. Lors d'un refus, il est important de bien lire la raison du refus. Si le refus est en raison d'un manque de place, cela signifie que votre dossier est encore admissible pour le deuxième et le troisième tour. Vous pouvez donc faire une nouvelle demande dans le même programme, mais dans un autre cégep ou dans le même cégep, mais dans un autre programme. Toutefois, ne jamais réappliquer dans le même programme et le même cégep si vous avez été refusé au premier tour. Si vous avez reçu un refus pour manque de scolarité, là, il est très important d'aller rencontrer votre conseillère d'orientation afin de vérifier la stratégie à employer pour le deuxième tour. Lorsqu'on participe au premier tour au SRAM, il est important de savoir qu'on a le droit de faire une seule demande dans un seul programme, dans un seul cégep du SRAM. Mais vous pouvez aussi faire une demande à Dawson en même temps, Champlain, dans le réseau du SRAL, Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou dans le SRAC Québec, ou bien même dans un collège privé. Mais au niveau du SRAM, c'est un seul programme, un seul cégep au premier tour. Donc, si vous êtes refusé au premier tour, vous pourrez participer au deuxième tour. Si vous êtes refusé au deuxième tour, vous pouvez participer au troisième tour. À chaque tour, c'est seulement un choix de programme dans un seul cégep du SRAM. Et à chaque tour, vous pouvez toujours changer avant la date limite votre choix de cégep ou de programme, naturellement. Si vous êtes admis, on ne peut pas participer au prochain tour. Vous avez aussi la possibilité de faire une demande au DEP et au cégep en même temps. Ce n'est pas le même réseau, donc il est possible de pouvoir faire ça. Pour le deuxième et le troisième tour. Donc, le deuxième tour, vous savez, là, le premier tour, vous allez recevoir votre réponse le 4 avril prochain. Et la date limite pour participer au deuxième tour, c'est le 20 avril 2023. Pour participer au troisième tour, la date limite, c'est le 25 mai 2023. Les candidats, là, ils n'ont pas à faire une nouvelle demande. Si jamais vous passez au deuxième et au troisième tour, sur le site, quand vous allez recevoir votre refus, il va y avoir un onglet « Participer au tour suivant ». Vous avez juste à cliquer là-dessus. Vous n'avez pas non plus à débourser des frais pour une nouvelle demande parce que faire une demande au SRAM, c'est 30 $. Mais si vous êtes refusé, vous pouvez continuer pour le deuxième et le troisième tour sans payer. Là, on roule toujours sur le 30 $. Vous n'avez qu'à indiquer votre nouveau choix de cégep et de programme, là, s'il y a lieu. Au collégial, il existe les programmes pré-universitaires qui nous mènent directement à l'université. Il existe les programmes techniques, donc c'est un trois ans qui nous amènent à l'université ou sur le marché du travail, mais il existe aussi le passage tremplin-deck. En fait, il existe deux raisons possibles pourquoi on voudrait choisir le tremplin-deck. La première raison, c'est que vous n'avez pas encore fait votre choix, mais vous êtes certain de vouloir aller au cégep et vous voulez aller avancer les cours du tronc commun, comme le français, l'anglais, la philosophie, l'éducation physique. Il y a certains cégeps aussi qui vont même vous donner la possibilité d'explorer certains cours de programme pour que vous ayez le temps de regarder ce que vous aimez. Donc ça, ça peut être une raison, les élèves vont nous dire souvent, je ne veux pas perdre de temps, donc ça peut être tremplin-deck, orientation. La deuxième raison pourquoi on peut choisir un tremplin-deck, c'est parce que vous avez besoin d'un ou des préalables d'enrichissement de niveau secondaire. Par exemple, vous voulez aller en sciences de la nature, mais vous n'avez pas fait la chimie de cinquième secondaire. Donc vous pourriez vous inscrire en tremplin-deck, mise à niveau, dans l'objectif d'atteindre la science de la nature. Il est important de savoir que vous ne pouvez pas aller chercher les matières de base du secondaire en tremplin-deck comme le français de cinquième secondaire. Si le français de cinquième secondaire n'est pas réussi, ce n'est pas au cégep que vous allez aller le faire. Vous allez devoir aller soit aux adultes, au cours d'été ou peut-être même à l'école Latour, compléter le français de cinquième secondaire. De plus, il faut toujours vérifier l'offre de services des différents cégeps. Puisque certains cégeps n'offrent pas tous les enrichissements, comme Lionel Groux, on ne retrouve pas les sciences de l'environnement. Donc, avant de s'inscrire, il faut vérifier qu'est-ce qu'on a de besoin et ce qu'on s'en va faire. Il y a aussi une autre particularité. Si on n'a jamais fait de maths enrichie et de sciences enrichies depuis la quatrième secondaire et que là, on a l'intention d'aller tout chercher en enrichie en tremplin-deck, bien, ça ne se peut pas. On ne peut pas aller faire cinq cours d'enrichie en tremplin-deck. Il est préférable de trouver une alternative comme des ponts, les cours d'été, peut-être même aller faire un bout, ou à l'éducation des adultes pour aller au moins avancer quelques préalables parce que le tremplin-deck, habituellement, il va autoriser trois cours d'enrichissement à aller chercher. Il importe aussi de vérifier votre statut au Canada pour savoir si vous êtes admissible au tremplin-deck. Donc, toutes les demandes d'admission se font en ligne à admissions.sram.qc.ca. Pour faire une demande d'admission, il est important d'avoir un code permanent. Le code permanent, vous allez retrouver ça sur le bulletin ou même sur l'horaire de votre enfant. La date de début pour la période d'inscription, elle est passée. c'était le 12 janvier mais il est toujours possible de le faire donc jusqu'au 1er mars et les réponses de le premier tour vont arriver le 4 avril prochain. Il ne faut pas oublier qu'on part en relâche le 24 février prochain donc peut-être réfléchir à tout ça quand vous allez faire la demande d'admission. Les frais de demande d'admission, c'est 30 $ et c'est non remboursable. Il faut payer par carte de crédit Visa ou Mastercard, chèque visé ou mandat bancaire ou poste. Donc pour les candidats qui sont inscrits actuellement dans une école secondaire au Québec et qui sont nés au Québec, vous n'avez pas à envoyer rien au SRAM. Parce que le SRAM reçoit votre bulletin en cours de la 5e secondaire, c'est nos écoles à Laval qui envoient vos notes et le relevé de notes du ministère de la 4e secondaire, le SRAM va piger directement auprès du ministère et si vous êtes inscrit dans une école secondaire du Québec et votre certificat de naissance, on l'a déjà. En cas de refus, très important de lire attentivement la lettre de refus car vous allez pouvoir trouver ça sur votre dossier en ligne dans État de ma demande. On n'explique pas grand-chose quand on voit la raison du refus, c'est souvent deux ou trois mots. Donc si vous avez de la difficulté à le comprendre, vous pouvez venir rencontrer votre conseillère d'orientation ou aller sur le site du SRAM pour avoir plus d'informations et consulter aussi les places disponibles pour le tour suivant. Vous pouvez aussi téléphoner au besoin dans le Cégep que vous voulez avoir de l'information. Maintenant, je vais faire une démonstration de comment on fait une demande d'admission au SRAM. C'est vraiment très rapide, ça prend cinq minutes pour faire une demande d'admission pour le Cégep. Donc sur un moteur de recherche, vous allez facilement trouver le site du SRAM pour faire votre demande d'admission. Ensuite, lorsque vous arrivez sur le site, vous sélectionnez faire une demande d'admission qui est en haut à droite. Ici, il faut sélectionner soumettre une demande d'admission et dans la grande majorité des cas, vous êtes des étudiants, des candidats réguliers. Lorsqu'on commence une demande, il est important d'être dans un nouveau compte afin de créer un profil. Vous devez inscrire un courriel qui fonctionne et que vous allez régulièrement consulter parce que toutes les informations par la suite vont suivre par courriel. Ensuite, vous devez choisir un mot de passe. Il est important de noter son mot de passe parce que la conseillère de votre école ou même la direction, bien, on n'a pas accès à vos comptes SRAM. Il arrive souvent que les élèves viennent nous voir pour qu'on vérifie avec eux leurs demandes ou ils nous parlent d'une information qu'ils ont reçue via le SRAM et qu'ils ne comprennent pas. Mais lorsqu'on les accompagne, souvent, on s'aperçoit qu'ils ne savent pas le courriel ni le mot de passe qui a été utilisé pour faire leur dossier parce que c'est les parents qui l'ont fait. Alors, si vous le faites, au moins, s'il vous plaît, de leur donner à vos enfants les informations nécessaires pour que nous, on puisse faire un suivi quand on est à l'école. Donc, avant même de débuter, on vous informe que la demande que vous faites est pour la session d'automne 2023. On vous indique aussi que vous devez avoir en main votre code permanent ainsi qu'une carte de crédit si vous avez l'intention de payer immédiatement. Vous trouverez le code permanent sur le bulletin horaire de votre enfant. Celui-ci commence par les trois premières lettres de votre nom de famille et ensuite la première lettre de votre prénom. Ensuite, il y a une série de chiffres. La demande sera complétée lorsque vous aurez accès à un numéro de demande qui sera affiché à la fin seulement. Le numéro de demande à la fin il va commencer par 20-23 puis après ça il va y avoir cinq chiffres ou quatre chiffres par la suite. Maintenant, la demande commence toujours par l'identification du cégep que vous avez choisi. Vous devez utiliser la barre déroulante. Vous y trouverez les 32 cégeps membres du SRAM. Ensuite, vous indiquez le programme qui vous intéresse. Par exemple, ici, j'ai fait une demande au cégep Momorancy en sciences de la nature. On m'indique qu'en sciences de la nature, je dois faire, je dois choisir une particularité. Ce n'est pas tous les cégeps et ce n'est pas tous les programmes qui demandent des particularités. Mais à Momorancy, pour le science de la nature, on me demande déjà de choisir est-ce que je veux aller en sciences de la santé ou je veux aller en sciences pures et appliquées. Donc, vous devez faire la sélection tout de suite. Excusez-moi, j'ai... Je suis rentrée dans la présentation. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. OK. Désolée. Donc, par la suite, toujours en sciences de la nature au cégep Momorancy, au niveau de la disponibilité, ça l'écrit, la capacité d'accueil de ce programme est limitée. Donc, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui vont ouvrir. Mais en fait, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de monde qui vont s'inscrire au cégep. Donc, par la suite, il faut regarder les préalables. Il est bien important de vérifier les préalables. On m'indique que je dois avoir ou être en train de réussir les maths enrichis de la cinquième secondaire, de la chimie de cinquième secondaire et aussi de la physique de la cinquième secondaire. Et ensuite, je dois cocher absolument j'ai ou j'aurai tous ces préalables. Ensuite, on fait « Continuer ». Excusez-moi, j'accroche. OK, je l'ai. Donc, par la suite, on choisit encore le cégep Montmorency pour un exemple pour la technique en soins infirmiers. J'ai choisi le programme avec la barre déroulante, les soins infirmiers. On voit encore une fois que la disponibilité, c'est un programme qui va être contingenté, donc la disponibilité du programme, elle est limitée. On voit ici qu'il y a une précision qu'on doit cocher de l'avoir lu. La précision indique qu'il est possible qu'il y ait un examen médical qui me soit demandé ou que je vais recevoir des vaccins. Donc, on m'informe déjà de ça. Et en dessous, on me parle encore d'un préalable pour la technique en soins infirmiers. Je dois être en réussite ou avoir déjà réussi les sciences de l'environnement de la quatrième secondaire. Ensuite, je fais continuer. Donc, maintenant, on regarde pour l'identité. Si vous êtes né au Québec, donc vous cochez Québec et après ça, vous êtes un statut canadien. Si jamais vous étiez né à l'extérieur du Canada, on va vous demander votre province et aussi la ville où vous êtes né et vous êtes toujours canadien. Si vous êtes né à l'extérieur du Canada, vous devez indiquer votre pays et la ville de votre naissance et aussi sélectionner votre statut légal. En choisissant le statut légal, souvent, ils vont vous demander des papiers à envoyer. Donc, là, il va falloir envoyer les papiers à la demande. C'est à la toute fin. Ils vont vous indiquer. Vous pouvez prendre une photo des documents en question et il y a une certaine période qui se réserve le SRAM pour vérifier la validité des pièces demandées. Ensuite, on y va avec les informations personnelles. personnelles. Donc, votre prénom, votre nom, date de naissance, ensuite, sexe, langue parlée à la maison, langue maternelle, numéro de téléphone et le code permanent. Ici, souvent, les élèves viennent nous voir en nous disant le code permanent ne fonctionne pas. En fait, c'est important de mettre dans le bon ordre votre prénom, votre nom de famille et aussi l'ordre de votre date de naissance parce qu'il correspond à votre code permanent. Donc, c'est pour ça, des fois, que ça ne fonctionne pas. C'est qu'on a peut-être inversé le mois et la journée de votre naissance. Donc, c'est à vérifier. Par la suite, on demande les informations concernant vos parents. Donc, prénom et nom de famille de vos parents et de votre père et votre mère. Même si vous ne demeurez plus avec vos parents, s'ils sont décédés, c'est important de les écrire parce qu'en fait, c'est une référence sur votre certificat de naissance. Ensuite, ici, on arrive à l'adresse, l'adresse, les coordonnées. On commence à écrire l'adresse et il va s'ajouter là au fur et à mesure. Vous pouvez sélectionner quand elle apparaît dans la petite barre là, la bonne adresse. Si jamais, elle n'apparaît jamais. Alors, on peut faire la saisie manuelle et ensuite faire continuer. On va retrouver l'adresse en haut de l'écran. Si jamais vous avez un appartement ou une unité de condo, il est important de l'indiquer et par la suite, avis et suivi, on vous demande si jamais il arrivait un problème avec votre demande d'admission. Est-ce que vous voulez recevoir un texto ou un courriel? Donc, c'est à vous à identifier ce que vous voulez être rejoint s'il arrivait quelque chose avec votre demande d'admission. Maintenant, les cheminements scolaires. Donc, pour la majorité de nos jeunes étudiants de niveau secondaire secteur jeune, donc vous écrivez oui. La deuxième, secondaire dans un centre d'éducation aux adultes, c'est seulement pour ceux qui ont un cours au tremplin, au berge ou à l'impulsion. Sinon, vous écrivez non. Au niveau collégial, c'est non. Ensuite, on vous demande de choisir votre école secondaire. Donc, c'est encore une fois un menu déroulant. Vous pouvez commencer à taper là, les écoles secondaires de Laval sont tous présents sur le site du SRAM. Donc, il n'y aura pas de problème pour le trouver. Et maintenant, on arrive au résumé de votre demande. Donc, elle est complétée. Alors, vous pouvez constater toutes les informations que vous avez remplies et les valider. Donc, ici, il y a juste en haut de la boîte qui dit que vous confirmez les données et que vous envoyez votre demande. C'est écrit « J'autorise la transmission d'information de la demande à la personne ressource en orientation. » En fait, c'est pour qu'on puisse vous aider s'il arrivait une demande d'information ou si vous étiez refusé au premier tour pour qu'on puisse aller dans votre dossier pour pouvoir vous aider au deuxième tour. Donc, on encourage tout le monde à le cocher ici. Ensuite, bon, moi, c'est écrit « Simuler la demande », mais vous, ça va être écrit « Confirmer » ou, oui, ça va être écrit « Confirmer ». Donc, vous, vous allez confirmer la demande. Moi, c'est parce que c'est une simulation que j'ai faite. Donc, on poursuit. Maintenant, on a terminé la demande d'admission. Il va nous rester à aller payer. Donc, aussitôt qu'on termine la demande d'admission, il est important d'aller encore sur le site du SRAM dans « Suivre l'état de ma demande ». C'est dans « Suivre l'état de ma demande » aussi que vous allez pouvoir confirmer que votre demande, elle est complétée avant le 1er mars et aussi, c'est là que vous allez voir le 4 avril prochain votre acceptation ou votre refus. Donc, ici, je suis retournée sur ma demande et là, je constate que ma demande, elle est incomplète. si elle reste comme ça jusqu'au 1er mars, je vais être refusée, c'est sûr. Si on voit un onglet rouge, ça veut dire que c'est incomplet. Soit que j'ai pas payé ou soit que j'ai pas envoyé les documents qui m'avaient été demandés si je suis une personne immigrante. Sinon, vous allez voir un picot vert pour dire que tout est complété et votre demande va pouvoir partir. livre. Si jamais vous avez changé d'idée après la réception de votre deuxième bulletin, votre choix a changé, vous voulez plus aller en sciences de la nature, bois de boulogne, mais vous avez déjà fait votre demande, bien là, vous pouvez toujours retourner dans votre demande et modifier votre choix. Vous pouvez faire ça jusqu'au 1er mars à la condition que vous ayez payé le 30 $. Si vous avez pas payé le 30 $, le SRAM va comme geler votre demande. Donc, un coup, vous avez payé le 30 $, vous pouvez changer plusieurs fois de programme et de cégep jusqu'au 1er mars parce que le SRAM ramasse les demandes jusqu'au 1er mars et va geler le site au 1er mars. Donc, la dernière fois que vous aurez changé le 1er mars, c'est celle-là qui va rester dans votre demande. Donc, pour les choix de cégep, le meilleur cégep pour toi, c'est celui qui répond à tes besoins. Profite de l'activité encore des portes ouvertes ou des soirées d'information qu'il y a encore dans les cégeps. Il y en a encore qui vont se dérouler la semaine prochaine et aussi début février. En fait, il faut vraiment éviter de choisir un programme au hasard et aussi éviter de choisir un cégep sur la base de la réputation ou les rumeurs. Maintenant, je vais vous présenter les conseillères d'orientation qui sont dans les différentes écoles pour que vous puissiez communiquer avec elles soit par écrit courriel ou par téléphone à la bonne conseillère de vos écoles si jamais vous voulez écrire quelque chose. sinon on va partir les rencontres sous peu dans quelques minutes. Donc, à l'école Saint-Martin et Odyssée des jeunes, on a Pathy. Ensuite, à Curé-Antoine Labelle, on a Nancy Grenon, Lily Paz Miranda, Marie-Josée et Marie-Josée Deschevigny. À Horizon Jeunesse, il y a moi, Marie-Pierre Paquin et Élisabeth pour la douceur. À Le Blanc, on a Claudette Dion. À l'école Saint-Maxime, on a Judith Perron, Jeannie Tardif et Catherine Labbé. À l'école Georges-Vanier, on a Élisabeth Troux-la-Douceur et Annie Bergeron. À l'école Mont-de-la-Salle, on a Christiane Duperron, Rachel Thériault et encore une fois, Élisabeth Troux-la-Douceur. À l'école internationale, on a Valérie Ouimet et à l'école de la Mosaïque, on a Myriam Fauvel. Pour parler directement avec une conseillère d'orientation du Centre de services scolaires ce soir, vous pouvez quitter la présentation dans quelques minutes et vous connecter à la salle Teams des rencontres individuelles. Les salles sont séparées selon le nom de famille de votre enfant pour répartir l'affluence. Consultez l'affiche de l'événement et cliquez sur la salle correspondante. Dans quelques minutes, nous afficherons les numéros de salle ainsi que les mots de passe pour une entrée manuelle dans les salles Teams. Pour avoir accès à nouveau à l'affiche de l'événement, vous pouvez cliquer sur le lien déposé dans le clavardage de la rencontre. Une fois sur la page Internet de notre événement, vous pourrez trouver accès aux salles divisées par, justement, les noms de famille de vos enfants. Alors, merci et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !